Le cas du footballeur professionnel sud-coréen, Son Ongmin, serait symptomatique des dérives du système. Le joueur du club anglais de Tottenham a en effet disputé 78 matchs au total cette saison, en près des trois quarts sans avoir eu cinq jours de repos. La FIFPRO s'est saisie de la question en dénonçant les risques que la multiplication des matchs font peser sur la santé des joueurs. Le syndicat des footballeurs professionnels a publié ce jeudi un rapport pour tirer la sonnette d'alarme. Il y a vraiment un gros problème sur les trêves estivales entre deux saisons et ces deux semaines ne sont certainement pas suffisantes de manière à se régénérer, que ce soit physique, mais il ne faut pas oublier le mental également. C'est très important également de couper au niveau mental avec le club, avec l'entraînement, avec la pression. Et ces deux semaines, ce n'est pas suffisant. Face à cela, le syndicat professionnel des joueurs recommande d'introduire une période de repos obligatoire d'au moins quatre semaines l'été et de deux semaines l'hiver. La FIFPRO recommande aussi de respecter au minimum cinq jours de repos entre chaque rencontre. S'il y a trois jours de récupération ou moins entre deux matchs, il y a un risque augmenté pour les blessures et il y a également une décroissance de la performance des joueurs. L'argent ne justifie pas la prise de risque que prennent les joueurs en jouant 60-70 matchs dans une saison. Le rapport de la FIFPRO, qui compile les statistiques de plus de 500 joueurs sur les douze derniers mois, a ainsi évoqué la possibilité d'instaurer un nombre maximal de matchs par an et par joueur pour protéger leur santé.